Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine particulier, la e-logistique. Et pour en parler, nous recevons Simon et l'expert dans le domaine. Merci, Monsieur Sfieni, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, comment l'accoutumé ? Dans le Dictionnaire Digital, on essaie de commencer par une définition. Qu'est-ce que la e-logistique ? Eh bien, la e-logistique est définie tout simplement comme un ensemble de process logistiques qui sont liés très spécialement au e-commerce et le développement du e-commerce. Et ça concerne la distribution de produits vendus par le e-commerce et le process de stockage, d'emballage, de transport, de livraison, de produits commandés en ligne. C'est ça, brillamment, la e-logistique. Alors, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur l'impact de cette e-logistique et vraiment en termes d'économie, en termes de capacité de logistique liée un peu au digital ? Je vais parler de la e-logistique comme une conséquence d'un boom e-commerce et du développement de la digitalisation et de la vente en ligne de produits. Mais non. L'impact, c'est la simplification, la simplification de la supply chain à partir de la production du produit à la livraison au client. Donc, je parlerai d'un impact, de simplification d'expérience client et aussi d'impact sur les coûts et aussi sur l'environnement. Donc, on commence à sentir l'impact dans ces domaines-là. En termes de marché local, vous travaillez, en tout cas, vous êtes expert du marché marocain. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus du marché marocain et de la logistique au Maroc ? Comment s'adapte cette e-logistique au Maroc ? Est-ce que les acteurs sont plus ou moins adaptés ? Est-ce qu'il y a des barrières qui sont plus ou moins grandes ? Eh bien, forcément, les acteurs essaient de s'adapter surtout au changement des habitudes clients qui s'est accentué par la crise de COVID où il y avait des changements énormes des habitudes clients. Donc, pas de déplacement, des commandes en ligne, des livraisons en ligne. Maintenant, les opérateurs ont compris, ils ont compris et ils ont proposé des offres qui accompagnent ce développement du e-commerce en prévoyant de nouveaux produits et de nouvelles solutions logistiques basées sur la digitalisation, basées sur le parc véhicule, basées sur l'infrastructure qui est liée un peu à l'État, etc. Donc, c'est un écosystème qui bouge et qui accompagne ce dynamisme. Et si vous aviez, par exemple, des recommandations en termes de projet de loi, de facilitation émise par le gouvernement pour essayer de faciliter ce secteur, qu'est-ce serait-elle ? Ah oui, bien sûr. Donc, l'État a réagi et peut-être a été proactif pendant certaines périodes. Je remonte sur les années 2010, 2011 ou même avant. Donc, en prévoyant des zones logistiques, logistiques partout au Maroc, une stratégie, une vraie stratégie logistique. Et bien sûr, ils ont commencé des programmes à travers l'Agence de développement de la logistique, des programmes d'incitation des entreprises, du transport, des primes pour la digitalisation, pour la formation des équipes, la formation des entreprises. Et je pense que cette dynamique doit encore continuer en prévoyant des mesures incitatives aux entreprises et peut-être un cadre nouveau pour ce développement de la e-logistique au Maroc et l'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que l'État pouvait partager, qui pourraient être mises en place ? Oui, bien sûr. On parle tous d'un secteur de transport qui est un peu atomique et informel. Donc, ce sont deux mots qui sont très partagés. Donc, je pense que l'État doit accompagner pour inclure les transporteurs dans le formel et qu'ils soient encore plus structurés à travers des mesures réglementaires et ainsi de suite. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces deux mondes, donc de la logistique formelle et de cette e-logistique ? Comment est-ce qu'ils cohabitent ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances, des différents problèmes ou des problématiques liées justement à ces deux mondes un peu qui sont assez différents ? Mais bien sûr, il y a une résistance au changement parce que quand on rentre dans la e-logistique, on est forcément dans la traçabilité, dans le tracking. Et parmi les difficultés, c'est que passer de l'informel au tracking, au tracking de la marchandise, des paiements, des factures, etc. Donc, c'est un chantier que tout l'écosystème doit accompagner et doit mener. D'accord. Est-ce que vous voyez, en termes de futur pour e-logistique à terme, est-ce que la logistique finalement sera remplacée par la e-logistique ? En partie, quand on parle du Maroc, la e-logistique, c'est une partie du marché de la logistique. Et bien évidemment, avec le taux de la digitalisation et la stratégie de transformation digitale du payé, cette e-logistique va se développer. Et la question, est-ce qu'elle va dominer ou pas ? C'est une piste comme toutes les innovations technologiques. Parfait. Merci beaucoup, Simonette, pour tous ces déclarages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. A bientôt.